Et quand on parle de montée en gamme, on parle aussi de confort à bord, bien sûr, en termes de taille de cabine et en termes d'insonorisation. Et aussi en termes de ce qu'on appelle l'altitude cabine. C'est-à-dire que quand vous volez très haut, mettons que vous vouliez à 10 000 m, bien sûr la cabine est pressurisée, c'est-à-dire que si vous êtes vraiment à 10 000 m, vous ne pourrez pas respirer. La cabine est pressurisée comme si vous voliez à 2 000 m. Bien sûr, on peut parfaitement respirer en montagne à 2 000 m. Mais c'est un peu fatigant de rester plusieurs heures à cette altitude, dite altitude cabine, c'est fatigant. Donc les constructeurs redoublent d'efforts pour réduire cette altitude cabine. Et au fur et à mesure qu'on monte en gamme, au fur et à mesure que les avions évoluent, l'altitude cabine descend. Donc c'est comme si vous voliez au lieu de 2 000 m, mettons 1 600 m. C'est ça. Et ça permet d'arriver plus reposé, moins fatigué par le changement d'altitude.